Donc Charles Castongu est connaisseur au département de l'Université d'Ottawa. Il a publié des endroits divers dans les journaux de l'Ottawa, et des articles dans l'Action nationale d'Evida, évidemment produit un nombre assez impressionnant d'articles scientifiques, et aussi des études. Il a été spécialiste des comportements linguistiques des populations, des politiques linguistiques, l'analyse des politiques linguistiques, et aussi sur des questions qui touchent aux substitutions linguistiques. Donc ce sont des intérêts de recherche qui, auquel Charles Castongu est assez humain pendant toute sa carrière, un intérêt qui s'exprime tout à l'être par l'environnement dans lequel Charles a été plongé depuis sa plus grande enfance. Il est né, il est, ça vous ne le remarquerez pas avant ton nom, mais il est de l'ordre maternel en France. Ses parents, très tôt, ont écrit à l'école française, où il a contribué à angliciser la cour d'école. C'est lui qui le dit. Il a ensuite parlé d'étudier à Ottawa, à l'étude de Luling, ceci signifiant, à l'université d'Ottawa, que les arts, les lettres sont enseignées en français, et les sciences, les choses, quoi, en anglais. Dans l'étude de Luling, il a étudié ensuite à McGill, il a ensuite fait un post-doc à Aix-en-Provence, un stage en train à Aix-en-Provence, après quoi il a revenu enseigner à l'université d'Ottawa. Donc, les substitutions linguistiques, c'est ça. Ah, tu connais ça par les deux goûts de la langue. Ok. Alors, je te laisse la parole, M. Rasse-en-Provence. Moi, on s'est rencontrés, là-bas, à Aix-en-Provence, c'est un séminaire de Gilles Gaston-Crévon, Grand-Jé, pardon, en épicétémologie des sciences, parce qu'on était tous les deux à la France. Mais cette année-là, ça a été une année charnière pour moi, parce qu'en France, il y en a qui commençaient à prendre conscience de l'importance de ce qu'ils appelaient la guerre culturelle, la guerre linguistique, le développement d'une langue mondiale sans limite, l'anglais, l'anglo-américain. Et il s'est formé, cette année-là, à Paris, un institut qui s'est appelé l'Institut de Recherche de la Socioleignistique ou en Socioleignistique, l'IRSOL. Il était un des premiers membres. Puis, un des derniers aussi, parce qu'en l'espace de l'élance, il s'est disparu. C'était des socioleignistes qui se préoccupaient de la position du français dans l'avenir dans le monde et la position d'autres langues que cette langue qui devenait vraiment dominante déjà à cette époque-là. Puis, bon, bien, c'est à partir de là que j'ai délaissé tranquillement la philosophie des mathématiques, la philosophie des sciences, et j'ai continué à poursuivre ce sujet-là de recherche depuis 30 ans. 74 ou 34 ans. OK. Ce soir, je veux faire simple. Je n'ai pas de texte, mais je veux vous montrer quels sont les effets de ces substitutions linguistiques, qu'on appelle comme l'assimilation linguistique, la francisation ou l'anglicisation, c'est selon. Les deux langues à Montréal sont en compétition, l'anglais et le français, pour la même clientèle, les allophones, les autres. Les allophones répondent à l'appel, s'anglicisent ou se francisent, et l'enjeu, je pense, de l'avenir du français en Amérique du monde se joue ici à Montréal. Dans l'ensemble du Québec, beaucoup moins. C'est ici qu'il y a la relève de l'Afrique et à Gatineau aussi, je veux dire. Et après, c'est ça. Alors, je veux vous parler de l'état de santé des trois populations linguistiques. Je simplifie, là. Les anglo, langue maternelle, les franco, langue maternelle, et les autres, les allophones. Je dis « je simplifie » parce qu'il y a des gens qui donnent deux langues en réponse aux questions de l'essence. Moi, je les répartis égales entre les langues des carrés pour simplifier le portrait. C'est normal qu'il y ait ce genre de bilinguisme-là, mais mes recherches m'ont convaincu que c'est effectivement une étape transitoire d'un bilinguisme vers un autre. Alors, ce n'est pas stable, cet état-là. Donc, on simplifie les multiples. Il faut simplifier les choses, des fois, pour avoir un idée claire des enjeux. La dynamique est déjà assez compliquée avec trois. Alors, voici l'état de santé de la population allophane du Canada au recensement de 2006. C'est ce qu'on appelle la pyramide des âges. Mais ce n'est pas une pyramide parce que pyramide, ça veut dire les filles d'un bord, les gars d'un bord. D'accord? Et là, ça finit. Bon. Ça, c'est un profil. J'ai fondu les deux sexes ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est la dente maternelle et la structure de cette population, selon que l'on a à faire avec la partie la plus âgée, ou ceux qui sont en âge de procréer, ou les petits-enfants, les jeunes-enfants. Alors, les allophones au Canada, ils sont connus comme des temps quand même assez féconds, des femmes en tout cas, et ils se remplacent sur le plan biologique assez bien. Probablement deux enfants par femme, quelque chose de cet ordre-là, 1,8, 1,9. En tout cas, c'est proche du seuil de remplacement des populations. Alors, pourquoi avez-vous un déficit énorme entre les générations allophones? C'est qu'un bon nombre de jeunes adultes allophones, ici, qui sont dans les tranches d'âge, dans la vingtaine, trentaine, etc., ont passé à l'anglais au Canada. Quelques-uns ont passé au français, mais à l'échelle du Canada, c'est massive, c'est l'ambicisation surtout. Et ils élèvent leurs enfants en anglais. Alors, leurs enfants ne sont pas ici. Ils ne sont pas de langue maternelle allemande, ou italienne, ou chinoise. Ils sont de langue maternelle anglaise. Ça profite, donc, à la population de langue maternelle anglaise au Canada. Ça profite au Québec, un peu, à la population de langue maternelle française. D'accord? Il y a ces deux populations-là, la française et l'anglaise, sont sous-fécondes que les deux. Ils sont plus sous-fécondes que les allophones. D'accord? Ils sont en compétition parce qu'ils veulent survivre. C'est comme des organismes biologiques. C'est programmé pour vouloir se reproduire et survivre. S'ils ne se reproduisent pas suffisamment sur le plan biologique, ils essaient d'en attirer d'autres. Il faut remplacer les barceaux absoluels. D'accord? C'est bon. Ça marche. Ça marche pour l'anglais. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des allophones. Retenez ce genre de... Ce n'est pas une pyramide, hein? Ça basculerait. C'est un déséquilibre. Il y a un délicite d'environ 50% entre la base et le milieu. Évidemment, les personnes plus âgées, comme nous autres, on est là-dedans et on est en train de disparaître. C'est pour ça que ça s'aménuise au sommet. C'est normal. Maintenant, si vous appelez la population du Mexique, des garçons d'un mort, des filles d'un mort, là vous verriez vraiment une pyramide parce que la reproduction, c'est plus que deux enfants qu'enfants. Dans tous les pays dits en voie de développement, c'est comme ça. Dans à peu près tous les pays développés, c'est bombé au milieu et ça s'aménuise à la base. Alors, c'est des soucoupes blancs, si vous voulez, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, là, un petit genre de fond, là. Mais ce n'est pas très costaud à la base. Je veux juste vous montrer le même profil pour les éloformes au Québec. Vous voyez que c'est essentiellement la bonne chose. Ne demandez-moi pas trop qu'est-ce que c'est ce sursaut de fécondité. Il ne faut pas s'encarter dans les fleurs du tapis quand on regarde, quand on veut avoir une sorte de... Plus d'ensemble, sur l'état de santé d'une population, d'un groupe linguistique, des petits accidents, oublions ça. Et ça va, avec le temps, probablement, se faire manger ça aussi. Alors, mais tout, pour vous dire, c'est essentiellement le même profil que pour l'ensemble du général. D'accord? Il y a de l'assimilation linguistique au privé qui explique ce déficit ici. Ce n'est pas un déficit biologique tellement qu'un déficit linguistique. Et les jeunes parents qui sont là sont passés à l'anglais, sont passés au français, élèvent leurs enfants en anglais ou en français, selon. Et ces enfants-là sont à la base des profils des francophones et des anglophones qu'on va regarder maintenant. Et ce que je veux faire avec vous, c'est essentiellement s'imprégner de qui est gagnant dans cette compétition pour assurer son avenir sur le plan de la reproduction, de remplacement des générations. Est-ce que c'est l'anglais qui est gagnant? Est-ce que c'est le français qui est gagnant? Et quelles sont les conséquences de ça? Alors, le code couleur est très simple. Ici, vous avez le rouge du drapeau canadien, anglais, le canadien. Et là, vous voyez un autre qui est en santé, n'est-ce pas? C'est par acquis. Il y a une bosse ici, il y a une bosse là, une sorte d'écho. Ça, c'est le bébé bosse ici. Ça, c'est l'écho du bébé bosse. Il y a plus de parents, donc il y a plus d'enfants, tout simplement parce que même si la fréquentité a chuté, il y a quand même beaucoup de parents dans ces générations ici qui commencent à vieillir, par exemple. Mais le remplacement se fait assez bien. C'est assez réussi. Alors là, il y a beaucoup d'enfants, de parents allophones en langue maternelle, mais qui ont adopté l'anglais à la maison comme langue principale. Ils veulent assurer un avenir meilleur pour leurs enfants. Ils ont regardé autour d'eux. Ils ont calculé que le bien de choses à faire, c'est de les apprendre, encourager à apprendre l'anglais, ainsi de suite. Pourquoi pas leur parler l'anglais de l'adversaire. Et c'est ça. Ils les ont élevés en anglais. Et donc, vous avez beaucoup d'enfants d'allophones qui sont ici, qui rempliment le manque à gagner de la population de langue anglaise qui est sous-féconde, presque au même titre que la population de langue française à l'échelle du Canada. OK? Et comparativement, voici le français au Canada. Alors là, c'est un peu mitoyen, si vous voulez. C'est rongé à la base, mais pas autant que chez les allophones. Mais ce n'est quand même pas barraqué, ce n'est pas comme une armoire à glace, là. D'accord? C'est par pérille, ici. Tant négligé de cette affaire, là. Et ça s'en va vers une réduction des effectifs. Parce que de génération en génération, le remplacement ne suffit pas. Il y a le baby boom, il y a des cours du baby boom dans les grandes lignes. Je pensais que je m'amuserais un petit peu avec vous, on va l'essayer une fois, mais peut-être pas plus, de superposer ces choses. Sans doute que par le point, il ferait ça mieux, non? Mais quand même. Voilà. Vous voyez l'avantage que tire l'anglais de son pouvoir d'assimilation supérieur au pouvoir d'assimilation du français à l'échelle du Canada? En fait, ce n'est pas juste des jeunes issus de parents de langue allophone, de langue haute, qui sont ici, mais il y a à peu près un quart de million de francophones net assimilés à l'anglais à l'échelle du Canada. Alors ici, il y a des petits enfants dont les parents sont francophones en anglais et dont les parents, les élèves, en anglais. Ou bien, ces deux parents francophones qui ont décidé ça, d'un commun accord, ou bien c'est des mariages mixtes entre un anglophone et un francophone, ou entre un francophone et un allophone, qui presque invariablement, à l'extérieur du Québec, se sonnent par un comportement anglophone, à la maison, de langue anglaise, qui s'élève de son francophone. Alors, c'est ça. Et ici, vous voyez le bleu qui dépasse le rouge dans les âges plus avancés, mais ce n'est pas encourageant ça du tout. Ça veut dire que, voilà, c'est un peu mieux, ça veut dire tout simplement, c'est corrélatif avec ce que vous voyez en dessous de la ceinture, si vous voulez. Ce qui est au-dessus, c'est l'envers de la médaille. C'est que cette population francophone est vieillissante comparativement à la population de langue maternelle en anglais. Et je pense que ça ne réussirait pas. Alors là, vous voyez, c'est des allophones, mais ça ne marche pas, parce que tout se fond ici dans un truc de noir. En voiture, cet après-midi, j'essayais ça contre le soleil, vous savez, mais quand même, c'était mieux que l'appareil ici. Et on pouvait distinguer les différentes teintes, là, puis on voyait les allophones, les francophones et les anglophones. C'était vraiment, le profil des âges de la population francophone est comme entre les deux, l'extrême. entre l'extrême anglophone, plutôt réussi, et l'extrême allophone qui est désastreux. OK. Ça en vient bien. Je ne sais pas si ça, ça va marcher. Ça marchait contre le soleil. Ça marche plus ou moins bien. Mon infographiste a un peu fonci, ici, les 30 années de 0 à 29 ans. Il y a six groupes d'âges quinquennaux, ici. Actuellement, l'âge moyen des femmes qui donnent naissance, actuellement, est d'environ 30 ans au Québec. L'espace entre deux générations consécutives est d'environ 30 ans. C'était déjà 25, ça fait longtemps que ça. Les femmes donnent naissance plus vieux, maintenant plus vieilles, qu'avant. Et au Québec, comme à l'extérieur du Québec, ça frise les 30 ans. Ça s'en va dans le sens où ça va peut-être être 31 dans quelques années. Alors, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon infographiste, mais donnez-moi la tranche inférieure de 30 ans, la tranche littoyenne, et la tranche supérieure. On ne distingue pas les trois teintes de rouge, mais au moins, on voit la génération qui est l'écho. Les six, ici, c'est plus ou moins le début d'eau. En fait, c'est ces quatre dollars, plus les deux qui flambent, et ensuite, vous avez le dessous. Et c'est ce qu'il faut faire visuellement. Quand vous voulez apprécier, avoir une vision d'ensemble de l'état de santé, de tel ou tel compréhendistique, vous regardez ce profil et vous comparez la base avec le milieu. 30 ans de différence, c'est la différence. Les jeunes adultes ici sont les enfants des adultes plus âgés ici, ainsi de suite. Et ces petits enfants-là, 0 à 4 ans, c'est les enfants de cette tranche ici. Les 30 à 34 ans. Ok? Vous voyez que c'est pas mal réussi l'anglais. Chapeau. Un autre point de repère que vous pouvez utiliser, c'est quel est le pourcentage de la population anglophone qu'il y a de 0 à 4 ans, les plus jeunes. Ici, c'est 6%. C'est facile à suivre sur mon échelle ici. Comme ça, c'est pas en nombre absolu, c'est en pourcentage de la population anglophone totale au Canada. Quel pourcentage est âgé de 0 à 4, de 5 à 9, etc., 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 etc. C'est comme ça que ça marche. Pour le français, je ne sais pas si ça va être réussi. Je m'étonnerai beaucoup. On le voit un peu. Je vais le mettre au gros. On le voit un peu. Ici, c'est plutôt violet, là. Et là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez le fou? Il y a un déficit important ici. Et je pense que si, au Québec, les démographes prévoient une stabilisation prochaine et suivi d'un début de déclin de population de langue française, ça va être encore plus raté à l'échelle du Canada. Parce qu'à l'échelle du Canada, le français est perdant, net, sur le plan de l'assimilation anglicisée. Tous les allophones qui sont francisés au Québec, eh bien, il y a des francophones Nord-Québec qui sont anglicisés en nombre égal et encore plus. Au point que, si au Québec, on compte aujourd'hui peut-être 120 000 ou quelque chose comme ça, allophones francisés, là, au dernier ressentiment, à l'échelle du Canada, il y a à peu près 400 000 francophones anglicisés. Alors, net, ça fait une perte de 250 000 dans ces eaux-là, une quart de million. Donc, vous allez voir le profil, je vais vous le montrer, bien sûr, pour le Québec. Il n'est pas aussi inquiétant que ça, mais il demeure quand même… Bon, on va passer rapidement sur le Canada à l'extérieur du Québec. Alors, ça, c'est le Canada moins le Québec. Et de nouveau, ce sont nos anglophones. Ça ressemble au profil pour le Canada, hein, qu'on vient de voir. Mais c'est normal parce que la plupart des anglophones au Canada habitent à l'extérieur du Québec. Alors, je suis en train de répéter à plus ou moins la même chose. Pour les francophones, c'est assez spectaculaire. Ça, c'est pire que les anglophones. Ça, c'est toutes les provinces à l'extérieur du Québec. C'est écrit sur le mur. D'avenir, tu peux lire. Bien, tu vois qu'on voit bien dans ma langue là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et j'ai commencé comparaison à la structure par âge de la population allophone à l'extérieur du Québec. Elle est moins pire. Ici, on est à 4,4 %, à peu près chez les tout-petits. Et quand on regarde les francophones, on est à 3,6 %, une chose de genre. Et encore mieux, c'est de superposer les deux. Avec Powerpoint, sans doute, il y aurait moyen de faire ça de façon vraiment smooth. Mais c'est pas bien. Vous voyez que l'avantage smooth-up aux langues autres que les deux langues officières. Il y a le français ici, le phare-tali, plus que la population allophone. Qui déjà n'a pas d'avenir au Canada. Les langues immigrantes sont, enfin, à moins qu'il y ait toujours des nouveaux effectifs de langue allemande, de langue portugaise, de langue vietnamienne, etc. Pour renouveler la population, mais de l'extérieur, ils n'ont pas de racines. Les langues autochtones, c'est autre chose. Le cli se porte bien, l'inuit se porte bien aussi, grâce à la sur-fécondité. C'est énorme de ces deux populations-là. Parce qu'il y a de l'anglicisation et un petit peu de transition aussi, au Québec, mais surtout de l'anglicisation. Et tous les autres, Ojibwe, Micmac, ainsi de suite, ils ont beau être sur-fécond, mais l'organisation est tellement forte. Et les masses critiques sont faibles qu'il y a beaucoup de langues qui vont disparaître complètement dans deux générations à peu près. Donc 50 ans, 60 ans, 40 ans. Des langues de la Côte-Ouest, là. Des langues qui sont parlées par une personne. Un locuteur natif. Et lui, il est en train d'enseigner à la petite école, là. Ils ont des cours, là. Je veux dire, c'est pas la même chose que d'être un locuteur natif. Moi, j'ai appris le français à l'école. C'est pas vrai, Jocelyne. Quand je m'entends en interview, là, comment dire, enregistré, j'entends l'accent. Et on se rend compte qu'on est bien en anglais, là. Ça m'agace. Moi, je l'entends pas à l'intérieur de mon âme parce que j'essaye de reproduire ce que j'entends quand vous parlez de vous autres. Mais non, non, je l'ai pas tout à fait. Mais ça va. On passe au Québec. L'anglais au Québec. Oh. No problem. OK, on a tout dit. Deux Français au Québec. Mais évidemment, si à l'échelle du Canada, il y avait ce déficit, puisque 85%, 86% de la population d'âme internelle française au Canada est au Québec, ils avaient essentiellement la même chose. C'est moins pire que les francos hors Québec, quand même. Les francos hors Québec, c'est 14% de la population francophone. Le Canada est au Québec. Alors, le Québec est déficitaire. Et là, c'est une question que j'aimerais vraiment que vous jouiez avec. C'est une question philosophique, de philosophie éthique, s'écoublier, jusqu'à quel point, dans un pays qui se targue de faire une place égale à l'anglais et au français, y a-t-il ici une injustice? Dans le sens qu'on voit que l'une de ces populations, notamment, est en grande difficulté comparativement à l'autre, qui s'en tirait relativement bien. Et est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce qu'il y aurait un droit à une population posément égale à une autre, d'avoir une place égale au soleil? Et de se structurer, ou de structurer sa société environnante de façon à ce qu'elle attire davantage. Et que son profil, selon l'âge, soit aussi réjouissant ou aussi inquiétant que l'autre. Ça, ça serait l'équité, à mon sens, sur le plan démographique et sur le plan d'assurer l'avenir. Si le Canada assurait également bien l'avenir de ceux qui parlent français que de ceux qui parlent anglais, on avait deux profils d'âge semblables. Or, c'est pas le cas. Ni au Canada, ni au Québec. Alors, quand il y a des causes dans notre tribunal ou des choses du genre, puis on réduit la portée de la loi 101, par exemple, est-ce qu'il y a une entorse, quelque part, à ce genre de justice qui me paraît assez élémentaire? La justice d'assurer l'avenir, de continuer à... cette expérience en langue française en Amérique, tu as le droit de vouloir continuer, de voir quels seront ces fruits qui vont venir dans l'avenir. On ne sait pas, mais ce qui s'est passé dans le passé est assez de fun. Surtout dans nos vies à nous, là, depuis la Révolution tranquille, puis un peu avant, jusqu'à maintenant, il s'est passé de belles choses au Canada et au Québec, en français. Il y a beaucoup de créativité. Et bien, je suis différentialiste. C'est ça qui me reste de mes années en philosophie des sciences. Il y avait différentes écoles de mathématiques. Les mathématiques peuvent se fonder sur différentes bases. On peut être naturaliste, on peut être intuitionniste, on peut être formaliste. Il y a toutes sortes d'écoles. Et certaines de ces écoles donnent aux mathématiques un fondement qui permet de résoudre quelques problèmes de façon particulièrement élégante et simple et facile à comprendre. Alors qu'une autre école, cette façon de voir la base, le fondement des mathématiques, ça va être plus fructueux pour la résolution de l'autre sorte de problème. Et je me suis rendu compte que même en mathématiques, il n'y a pas une vérité unique, mais que c'est tout à fait arbitraire. Tu pars d'action et tu vois des postulats et tu vois où est-ce que ça va te donner. Et ça peut te donner à des mondes extrêmement différents. Il y a des géométries différentes, euclidéennes, non-euclidéennes, hyperboliques, sphériques. C'était fascinant, j'ai adoré ça. Alors, sur le plan des humains, je suis très favorable à la différence aussi, d'où mon engagement en faveur du français, parce que je trouve que ça a apporté de très beaux fruits et ça risque d'en apporter d'autres. Et j'aimerais lui donner des chances de tout ça pour le faire, pour enrichir l'humanité avec cette spécificité-là. OK. Donc, jusqu'à quel point devrait-on pas au Canada? Michel-David, dans le droit, franchement, ce matin, était en train de prôner essentiellement une nouvelle loi 101. Il faut partir tout à fait de la réflexion de nouveau et accoucher de quelque chose qui se tient. Parce que la loi 101 actuellement a été de manger ici puis là. Son économie d'ensemble est comme entamée, là. Puis les gens pensent qu'il fonctionne, puis vraiment, il ne fonctionne plus. Je pourrais en parler, là, j'ai fait assez de choses à l'Office de la langue française en 5 ans, là. Juste le spectacle qu'on a eu avec le dépôt du rapport de Mme France Boucher, là, je pense qu'elle a pas été faite, là. Il y a des mensonges, là, qui deviennent... La langue officielle du Québec, c'est pas le français, c'est la langue de Boucher. C'est ce que vous avez vu. À force de l'entendre, cette langue-là, parler et liser ce rapport, là, de 200 pages, on se dit, moi, qu'est-ce que ça dit? J'ai de la misère. Même chose à la fin qu'au début, rien. Ça tourne, tu sais, c'est une machine qui tourne. Bobo a dit, beaucoup de gens, il n'y a personne qui est jamais mort pour la langue. Il y en a beaucoup qui en disent. Je pense que c'est ça. Alors, on fait quelque chose, on change la loi 101, mais je pense que c'est pas juste ça. Il faut changer la loi canadienne des langues officielles, qui fait semblant qu'il y a deux langues avec des problèmes comparables. Français, les problèmes à l'extérieur du Québec, l'anglais, les problèmes au Québec. Dans la région Montréal où nous sommes, voici l'anglais. Santé resplendissante, au-dessus de 6% dans le petit groupe d'âge le plus jeune. Et en fait, quand on regarde, on va regarder les générations. Alors, regardons les 30 années les plus jeunes et les 30 années qui sont les 40 de cela. Puis, vraiment, c'est même projetable. La bosse ici est un peu plus accentuée que la bosse là. Où est le problème? Et quand on regarde le français au Québec, ben... Ouais. Dans la région Montréal. Voilà. Et là. Ben, et là. C'est un peu comme au Québec. Ben, c'est beaucoup. Ici, on superpose, j'adore. Superposé. On est dans la Gale. C'est ici où ça se joue. L'avenir du français. L'avenir du nord. Puis, vous voyez, le profit des 6 groupes d'âges les plus jeunes. Et vous voyez, le reste, c'est le profit au français, s'il vous plaît. Mais le profit à l'anglais, c'est l'avenir. L'avenir du nord. C'est l'avenir du nord. C'est l'avenir du nord. L'avenir du nord. L'avenir du nord. L'avenir du nord. D'après ce que je vois là. J'ai essayé de faire valoir ce que je vous montre ici pendant des années en office de la langue française. En plus opérite. Quand on veut pas voir, on voit pas. Alors, je vais terminer là-dessus parce que j'ai déjà parlé beaucoup et je m'améliore. Dernier ressentiment. Quelle a été la croissance sur les 5 dernières années pour la langue maternelle dans la région métropolitaine mondiale, langue maternelle anglaise, langue maternelle française? Le rapport entre la population langue maternelle française est de 5 à 1 par rapport à la population langue maternelle anglaise. Multiplié 430 000 par 5, vous allez avoir à peu près de 2 300 000. 5 à 1. Augmentation des deux populations en 2006. Qui se chiffre, voilà. Ici, le rapport est de 2 à 1. La croissance de la population de langue anglaise donc a été beaucoup plus rapide que celle de langue française. qui a été à peu près presque le triple, ou deux fois et demie en tout cas. Dans toutes les recherches qu'on fait en ce qui concerne les substitutions linguistiques, qu'on appelle des transferts linguistiques, c'est un anglicisme, ça. Et je pourrais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. L'assimilation linguistique, on sait qu'au Canada, plus le poids des francophones est élevé, mieux il résiste à l'anglicisation. Et s'il atteint 80 ou 85, etc. Alors là, il commence à profiter de l'assimilation. S'il y a des allophones dans le paysage, il commence à profiter net du phénomène d'assimilation linguistique. Et c'est une sorte de loi mathématique. Il faudrait faire une analyse de corrélation par compter au Canada, puis on allurait avec une régression linéaire ou non linéaire, un rapport très fort entre le poids dans une région de la population de langue française et son degré de réussite, s'il vous plaît, à se défendre vis-à-vis de l'anglais et à améliorer son sort en attirant des allophones qui lui manquent pour assurer son avenir. Ce qui est arrivé ici, c'est que non seulement le poids des francophones dans la région de Montréal a flanché, parce que ça, ce n'est pas une progression qui sera traitée, la population anglophone dans la région de Montréal, qui l'organise ici, je pense qu'elle s'est accrue de 21%. Alors bien sûr, le poids des anglophones a baissé. Le poids des anglophones a légèrement monté d'un dizième d'un point de pourcentage. C'est quelque chose, c'est bien. Ça veut dire que le poids de l'anglais vis-à-vis du français, pour la première fois depuis 1901 à peu près, il a commencé à menager. Mais tant mieux pour les anglophones. Il y a moins d'anglophones qui ont quitté le Québec. Alors ce que je vous ai montré, là, le profil d'âge costaud de la population anglophone, ça a joué. Le remplacement s'est fait. Il y a quelques immigrants qui sont arrivés. Des immigrants de langue maternelle anglaise, ça existe. Là aussi, de langue maternelle française qui viennent. Mais proportionnellement, il y en a plus de l'anglophones qui viennent dans la région de Montréal. Ça fait que la population s'est accrue assez agréablement. Il y a eu un total de 8000 anglophones perdus aux autres provinces pendant cette période quinquennat. 8000. Et en colloque à Ottawa, il y a un mois, j'en ai encore entendu un anglo-québécois parler d'exemple. 8000. Je pense au nombre d'Acadiens qui sont rendus à Fort McMurtry, ou whatever it's called, au nord de l'Alberta, dans des sables bitumineux. Combien de Québécois sont là aussi? Savez-vous que la moitié de la population francophone de Colombie-Britannique sont néo-Québec? C'est-à-dire, on peut parler de l'exode éternetien, on peut parler de l'exode des néo-écossais, des néo-grunswickois aussi. Anglophones, tant que francophones. Anglophones, c'est « go west young man », qu'il s'agisse d'un francophone ou d'un anglophone, etc. Une perte de 8000, c'est bien, pour une population de 400 quelques milles. C'est vraiment à peu près zéro. Est-ce que c'est une nouvelle termine? Est-ce que les anglophones du Québec et Montréal, il y a quelqu'un qui a écrit un livre que j'ai jamais lu encore, « Feeling Comfortable ». Avez-vous quelqu'un donné ça? Non. Ah, mais c'est un anglo-montréalais qui a écrit ça. Puis, au lieu d'écrire quelque chose comme « the survival guide », « the anglo-survival guide in Quebec », ça ça existe aussi. Qui a écrit ça? « Josh Freed » ou un type comme ça, là. Ouais, ouais. C'est puissant. Un humoriste, un peu. C'était ça aussi. Bien sûr, il a dû faire l'argent aussi avec. Mais non, il y a un anglo-montréalais, il y a 5 ou 10 ans, qui a écrit « Feeling Comfortable in Quebec », quelque chose comme « feeling comfortable in Quebec ». C'est chouette, c'est suave, c'est magnifique. Donnez-moi ça en cadeau. Je l'irai avec plaisir. Mais, il y a des anglo-québécois qui commencent à aimer ça ici. Mais d'abord, ils peuvent parler anglais autant qu'ils parlent. Puis, quand ils vont dans les bars, ils veulent parler, mais ils peuvent parler français aussi. Au travail, ils parlent anglais, c'est plus sérieux. C'est la division entre les arts en français, puis les sciences en anglais. Quand ça compte, on parle anglais. Mais pour s'amuser, le français est bien le fun. Et ça rend la vie très agréable. Je ne veux pas encourager le départ des anglo-québécois. C'est une richesse à condition qu'ils parlent français comme « oui ». C'est ça le problème. C'est qu'ils disent qu'ils sont mis l'air. Jusqu'à un certain point, ils le sont. Mais je vous parlerai de ça parce que je suis supposé parler de la langue commune. Le titre qu'on m'a donné à ma conférence. Mais moi, j'avais pensé à un autre titre. J'avais pensé à « Le regain de l'anglais au Québec ». C'est ça que je vous ai montré. C'est ça que vous voyez là. C'est vraiment un regain. Est-ce que ça va être durable ? Dans la mesure où les anglos sont confortables au Québec, oui. Les Québécois anglophones et les Québécois francophones, depuis 20 ans, sont parfaitement également sous-féconds. Et leur manque à gagner sur le plan biologique est identique. 1,6-4 en forme parfum chez les anglos. 1,6-3 chez les anglos. 1,4-7 de période quinquennale en période quinquennale pendant 20 ans. Je ne sais pas ce qui arrive dans la dernière période, celle-ci de 2001-2006. Mais 20 ans avant ça, parfaitement égal. L'avantage que vous voyez là, dans la structure selon l'âge, est dû entièrement à l'assimilation linguistique et au pouvoir d'attraction surdimensionné de l'anglais. Si l'anglais attire les allophones proportionnellement à leur pouvoir et les francophones, ils durent, vous auriez deux profils sur l'âge identique. Ce serait l'équité. C'est ce que j'ai plaidé, d'ailleurs, devant la commission LARO. Mon mémoire, c'est de ça. Mais à ce point, il ne fallait pas parler de l'assimilation. C'était un tabou. LARO a dit, dans son rapport, mais ça ouvre la porte à des dérives sociales et des choses comme ça. C'est moi encore qui pêche le grand nombre. Parce que je n'ai pas fini d'en parler depuis 30 ans parce que ça m'habite. Je vois que c'est le nerf de la guerre, ça. Recruter les nouveaux pour remplacer les enfants qu'on n'a pas. Les États-Unis, les anglophones le font bien. En France, les français le font bien. En Allemagne, je ne sais pas si les turcs se germanisent, mais il y a beaucoup d'autres immigrants qui se germanisent très bien. Les turcs se germanisent. Au fil du temps, ainsi de suite. Un pays normal, c'est comme ça. Au Québec, évidemment, c'est pas un pays normal. OK, langue d'usage et jamais. Puis, on pose des questions. Puis, langue d'usage au foyer. Ça, c'est la langue maternelle. Langue d'usage au foyer. C'est la langue qu'on parle au moment du recensement. Langue principale à la maison. Un peu la même histoire. Là, l'anglais est plus forte, évidemment, parce qu'il y était à 430 000. Il y a 588 000. Ça, c'est la simulation linguistique. Disproportionnée. Le français, 2 400 000. Il y était quoi? Avant 2 millions, il y a quelques-unes. Proportionnellement en parlant, ils ont attiré les allophones, mais pas proportionnellement. Il faudrait que le français attire dans la région de Montréal quelque chose comme 8 allophones pour un allophone qui s'amuse ici. Ça serait ça. L'équité. Je parle pas d'un français qui domine comme l'anglais domine à l'extérieur du Québec. Je parle pas d'assimiler les allophones du Québec, là. Je parle juste du français qui pourrait peut-être aller chercher sa juste part de nouvelles recrues. Bon. Vraiment, en 2006, l'augmentation, on est encore dans le 2 à 1. C'est moins ou moins que 2 à 1. Le taux d'accroissement. Et bien voilà. Le regain de l'anglais au Québec. Et ça tourne sur le pouvoir d'assimilation supérieur de l'anglais comparativement à celui du français. Mais ça, c'est prescrit de dire ça. Pourquoi? Ça, c'est pas l'Office de la langue française. J'ai fait une... j'ai commis une recherche pour l'Office. Ça a été parmi les premières études du pays. Ça portait sur des substitutions linguistiques. Et j'avais essayé d'estimer pas ce dont on parle habituellement quand on regarde les données de façon, comment dire, naïve. Le français est en train d'attirer aujourd'hui même, en 2006, pour la première fois. Il y a davantage d'allophones francisés au Québec que d'allophones anglicisés. C'est vrai, mais c'est à cause de la politique de recrutement, d'allophones, de langues françaises à l'étranger. Ils connaissent le français, qu'ils maîtrisent le français, même au point d'avoir déjà adopté le français langue d'usage à la maison avant de déménager au Québec. Et c'est là d'où vient ce nouveau pouvoir inquisement instantané. C'est le processus, le rehaussement du statut de langue et la fructification de ce statut rehaussé en ce qui concerne le nombre de nouveaux locuaires qui sont attirés comme pouvoir d'assimilation de cette langue-là. C'est un processus qui est très long. Et c'est vraiment un peu mieux. Ça augmente très rapidement le pouvoir d'attraction du français. Mais si on regarde ça de façon un peu critique et on essaie de tenir compte du fait que, bien, on sélectionne les immigrants, on donne des points supplémentaires en fonction de leur maîtrise du français. Il y a un grand nombre qui sont déjà francisés avant d'arriver. On compte ça comme si c'était francisé à Montréal. Ça, c'est de la fausse représentation. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est ce que j'ai dit sur le site web de votre journal. Puis, si vous voulez écrire, si vous voulez lire... Pardon? Donc, le devoir a mis deux mois à publier cette affaire-là. Il a fallu que je revienne trois fois à l'attente. 15 février. Ensuite, le 21 mars. Ensuite, là, là, elle l'avait perdu, là, madame. Non, non. Veuillez le voir, là. Je leur envoie des textes, mais ça ne sert plus à rien. Heureusement qu'il y a un autre journal. Parce qu'ils me publient une fois par année le devoir. Pourtant, c'est les bons textes. Puis, cette fois, je suis revenu à la recherche parce que c'est petit. C'est beaucoup ça. Puis, là, finalement, parce que madame Boucher m'a insulté publiquement, etc. Puis, là, c'est devenu une hymne, là, de Castonguay. C'est un art. Regarde, il y a une. C'est l'enfant du papier. Je ne sais pas où ils sont rendus le devoir. Heureusement qu'il y a Michel Darby. Il est constant. Mais il y en a qui n'aiment pas. Un instant. Qu'est-ce que je voulais faire pour terminer? Oui. Donc, j'ai fait cette recherche pour l'Office. Ce n'est même pas mentionné dans le rapport. Le rapport ne s'en inspire pas. Presque pas. Et pourtant, j'ai montré que pendant les 30 ans écoulés, depuis l'adoption de la loi 22 de la loi 101, donc au milieu des années 70, il y a eu beaucoup plus de cas de substitution linguistique effectués sur le territoire québécois en faveur de l'anglais qu'en faveur du français. C'est quand même ça qu'il faut savoir. C'est un peu plus compliqué. Vous pouvez le lire. C'est sur le site de l'Office. C'est l'étude numéro 1. Mais comment ça peut faire? C'était compliqué comme titre. Je me suis dit. Indices généraux de vitalité des langues au Québec. Mais les indices généraux, c'est ça. C'est la comparaison langue maternelle, langue principale par les employés au moment du licenciement. J'en tire pas mal d'enseignement. Alors, on passe aux questions. M. 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 M.